alors bonjour dans ce tutoriel nous allons voir découvrir ensemble teach app un générateur de modèles d'écriture bien pratique pour vous faire gagner du temps notamment dans la préparation des cahiers également en termes de différenciation quand vous voulez personnaliser un parcours de gestes d'écriture pour des élèves ayant des difficultés donc pour cela on a besoin du navigateur donc dans le navigateur vous rendez sur le site teach app et vous cliquez ici sur générateur et vous prenez graphisme alors je vous invite aussi à aller découvrir compteurs horloges et puis aussi dans les outils emploi du temps notamment pour le mois de septembre quand vous devrez faire votre emploi du temps vous verrez que c'est très pratique donc ici dans un premier temps et bien on choisit belle allure alors si vous êtes en gs cm ou ce 1 et bien vous choisissez votre écriture donc ici on va considérer qu'on est par exemple ocp donc on a choix sur le lignage avec à chaque fois voyez là ici j'étais en mode plutôt belle allure plutôt plutôt belle allure gs avec du cs double 3 mm avec une bordure et puis voyez je peux mettre le nombre le nombre ici deux colonnes si si je le souhaite donc ici ensuite et bien vous mettez tout simplement les lettres que vous souhaitez travailler un comme par exemple le l le etc donc ici et bien on va prendre par exemple du 25 et puis on va prendre du belle allure c e voilà donc ici et bien j'ai j'ai la possibilité de générer voyez 16 16 petits modèles donc j'ai ici l'aperçu de la page au format paysage et une fois que j'ai fait ça et bien il suffit de télécharger au format à quatre et voyez que ça va arriver directement dans votre navigateur donc ici je les télécharger et puis ça s'ouvre avec le lecteur pdf et puis ensuite et bien je n'ai plus qu'à découper les différents modèles et les cahiers les coller dans le cahier alors attention à quand vous allez imprimer imprimer votre votre modèle et bien surtout un ici au niveau de l'échelle personnalisée veillez bien à être à 100% et si votre photocopieur ou agrandi ou réduit légèrement et bien modifié en mettant 99 ou 101 de telle façon à ce que ça colle avec et bien vos cahiers une autre une autre façon aussi de faire modèle d'écriture avec open board notamment quand vous voulez montrer le geste d'écriture et bien si vous avez un tbi dans votre classe il peut être intéressant de montrer sur le tbi et bien comment on fait pour donc là vous allez dans application et dans l'application vous allez rechercher l'application qui s'appelle papier vous la déposer ici et par exemple vous êtes je ne sais pas moi en maternelle et bien vous cliquez sur exemple sur sur maternelle voulait un modèle 4 tiers avec par exemple une marge et bien voici ce que vous allez faire vous allez mettre vous cliquez sur ici voyez ça va vous générer donc ici une fois que je n'ai plus besoin de mon application et bien voyez j'ai généré un fond de page 1 sur mon sur mon écran qui va me permettre et bien ensuite quand je prends le crayon de tracer des lettres par exemple ici je trace le e je trace le l alors là je fais ça la souris 1 donc c'est c'est pas évident de le faire voilà donc vous aurez vos différents modèles donc si vous souhaitez par contre si vous souhaitez télécharger ces applications dans open board et bien je vous invite à aller voir le site de françois le cléac un hérune de la région de saint nazaire qui a fabriqué ces petites appliquettes ces petites applications pour open board open sans courrer il suffit de les télécharger 1 et ensuite de les installer dans votre open board donc vous avez tout le détail de cette petite application donc si on résume les avantages de cet outil 1 et comment s'en servir tout d'abord vous le trouvez sur le site teach app ensuite vous allez dans générateur vous retrouvez l'outil générateur de modèle d'écriture 1 de graphisme vous choisissez ensuite en deux et bien votre votre police ensuite et bien votre lignage en fonction bien du niveau de classe vous avez la possibilité de mettre ou pas une bordure à une marge et ensuite et bien vous choisissez le nombre le nombre de colonnes pour bien générer vos modèles donc ensuite et bien dans la partie 6 vous avez différentes façons de mettre vos modèles vous les personnaliser en mettant soit une lettre soit un mot une phrase etc et ensuite en 7 et bien vous avez l'aperçu visuel sur le format à 4 il vous reste plus ensuite à télécharger au format pdf votre document donc c'est particulièrement utile quand vous souhaitez personnaliser un parcours pour l'élève notamment qui aurait des difficultés d'écriture il suffit de de générer et bien un modèle en particulier pour cet élève de façon très rapide ou pour un groupe d'élèves je vous dis à bientôt pour un autre tuto